Hey, bienvenue à tous, c'est Tataq, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chasse de l'OI Pour la présentation des entreprises Donc oui effectivement, la chasse de l'OI vient de sortir une toute nouvelle mise à jour La mise à jour des entreprises, donc comme le nom l'indique en fait ça rajoute des entreprises Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ça En fait ça va un peu, oui ça va être un tuto en fait, tuto entreprise Donc je vais vous expliquer tout ça, comment on crée les différents types et tout Et puis bah écoutez, let's go sans plus attendre, c'est parti Donc ok, donc tout d'abord avant de commencer, il faut savoir qu'avec ça Le level des pays a un petit peu changé puisque maintenant Plus l'entreprise qu'on aura fera de chiffre d'affaires, plus le level du pays sera élevé Donc si vous avez une entreprise qui fait pas de chiffre d'affaires, bah votre level il va baisser quoi Donc ok, donc pour l'instant on va expliquer pas à pas ce que la mise à jour rajoute Et après on expliquera comment créer une entreprise Donc tout d'abord cette mise à jour ressemble des contrats Pour que tout soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'un à cri Donc tout se fera dans le respect des uns et des autres Puisqu'il y aura un contrat rédigé Ok donc tout d'abord il faut savoir que cette mise à jour rajoute 11 entreprises Donc tout d'abord il y en aura d'autres qui seront à rajouter Mais pour l'instant il y en a 11 Donc je vais tout vous le dire, il y a tout d'abord la construction Ensuite l'ingénieur, puis le terraforme, le journalisme, le casino, le combat, l'immobilier, le trader, le prêt d'argent, le pari Et enfin le réparation, ou plutôt la réparation si je sais parler français Et également l'avocat que j'avais oublié de citer parce qu'ils ne l'ont pas mis sur leur site Donc normalement ces noms parlent de même, en fait ça représente que l'entreprise va faire On va pas rentrer dans les détails de chaque entreprise pour l'instant Si vous voulez que je présente plus en détail et chaque entreprise, chaque menu de chaque entreprise, tout N'hésitez pas à lâcher un like et à le dire en commentaire Et puis bah peut-être que je ferai une présentation en détail de chaque entreprise Mais pour l'instant on va pas trop s'attarder là-dessus Ok donc du coup cette mise à jour rajoute plusieurs menus Donc tout d'abord le menu principal des entreprises Quand vous faites slash E, liste Et regardez déjà on a le menu principal un peu comme les pays en fait C'est le même menu pour créer un pays, c'est avec les entreprises Par exemple vous pouvez voir Umbrella Combat, c'est très très bien Je sais pas si je peux mettre ça sur Youtube Je pense que je vais le flouter et bipper au montage Mais il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà créées Alors que ça vient de sortir aujourd'hui Tiens par exemple j'ai cliqué sur un truc On peut voir le chiffre d'affaires, les contrats signés, la réussite des contrats Les litiges perdues également parce qu'il y a des litiges Je vais vous expliquer tout ça après Donc l'entreprise a une banque, les permissions, les contrats, les performances et tout Donc pour voir si on peut bien prendre cette entreprise Et pareil le dirigeant, le cadre et etc C'est un peu pareil Et puis vous pouvez voir, on peut regarder les prestations Et enfin on peut mandater une entreprise Donc comme je vous le disais là, faire un contrat Donc du coup maintenant on va parler plus précisément des contrats Parce que effectivement je vous l'ai dit Maintenant il y a des contrats pour les entreprises Pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer Donc vous pouvez voir par exemple Là je suis sur une entreprise de Terraforming Donc pour l'instant ils n'ont pas rentré leurs prestations Mais par exemple regardez, on peut mettre ma demande Bonjour je voudrais un nouveau Terraforming Voilà donc vous écrivez ce que vous voulez Vous mettez le prix que vous êtes prêt à payer Le délai sur lequel vous voulez que le contrat soit rédigé Donc une fois que vous avez choisi Hop 6h, vous cliquez sur signer Là je ne vais pas le faire Bon parce que je ne vais pas demander un contrat Ce serait un petit peu dommage Et donc une fois qu'il est fait Les entreprises peuvent valider ou non vendre contrat Donc ça se présente sous cette forme là Donc c'est plutôt pas mal Comme ça les entreprises ne sont pas obligées de valider le contrat Non plus si elles n'ont pas le temps Ou si elles sont sous trop de contrats en même temps C'est plutôt cool Et enfin la dernière chose à savoir avec les contrats C'est que le client peut demander un litige Par exemple s'il n'est pas content de la prestation de l'entreprise S'il y a trop longtemps ou s'il y a un problème Il peut demander un litige en faisant une demande sur le forum Et normalement l'entreprise devra lui rembourser l'argent Bien sûr si le litige en vaut la peine Parce que justement si c'est sur le forum C'est pour que les modérateurs jugent si le litige est bien ou pas Et s'il est bien l'entreprise devra vous rendre l'argent Et s'il n'est pas bien l'entreprise gardera l'argent Ok donc pour créer une entreprise Vous allez marquer dans le chat Slash E list Donc vous tomberez sur ce menu là Donc pour créer une entreprise On va tout y aller dans création d'une entreprise Donc moi je vais choisir l'immobilier Parce que bah on a décidé avec Raymond Delasca de faire l'immobilier Donc on va donner un nom Donc nous nous avons choisi le nom NG Immobilier Donc vous pouvez donner le nom que vous voulez NG Immobilier Si je choisis encore à écrire c'est bon Donc voilà NG Immobilier Donc je vais vous lire la description Donc entreprise qui gère des biens immobiliers Et en fait commerce à travers des locations ou de l'achat revente Ces entreprises peuvent créer des parcelles dans les pays Mais aussi acheter des parcelles dans la capitale Donc ça c'est plutôt pas mal Donc la capitale c'est le spawn Si vous ne saviez pas voilà Et donc du coup pour créer une entreprise C'est 15 000 dollars Frère 15 000 dollars C'est normal Donc écoutez je vais tout de suite créer l'entreprise Ça va faire un petit peu mal au portefeuille j'avoue Mais bon 15 000 dollars on a 300 000 dans la banque ça va Donc écoutez créer l'entreprise et attention Et donc maintenant quand on vous retourne dans le slash list par exemple Nous allons chercher NG Et voilà vous pouvez voir NG Immobilier Donc pour l'instant on n'a pas de contrat c'est normal Ok donc pour aller dans vos entreprises Vous allez faire slash E Et vous allez marquer le nom de votre entreprise C'est le seul moyen que je trouvais pour l'instant Il y a peut-être une tourmente mais en tout cas elle n'est pas marquée Donc vous faites ça Donc on arrive là dessus Vous pouvez voir donc un menu normal pour l'instant C'est nous Donc du coup on peut accéder à la banque On peut mettre les salaires On peut mettre les primes Bah oui on peut donner des primes si quelqu'un a bien fait Les permissions Donc vous pouvez gérer les permissions normalement Après donc du coup comme moi c'est une entreprise immobilier J'ai mes parcelles que je peux créer Mais ça dépend en fonction de votre Ça dépend en fonction de l'entreprise que vous avez Je vous le rappelle Si vous voulez que je monte tous les menus Ça va coûter Ça fait 15 000 dollars Je vais peut-être pas faire ça pour toutes les entreprises Mais si vraiment vous voulez Je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu Et à le dire dans les commentaires Parce que vraiment ça va me coûter de l'argent là Et puis bien sûr les paramètres Vous pouvez modifier le logo Ça c'est très bien de pouvoir mettre un logo La description Vous avez les logs Les prestations Vous avez tout C'est très très bien Ok donc du coup là je vais plus vous faire une démonstration Pour l'entreprise immobilier Mais bon ça doit être à peu près pareil Donc pour l'instant pour vous montrer On va déjà faire une parcelle Puisqu'on est immobilier Donc faire une parcelle Donc déjà il nous faut une hache de délimitation Donc je vais aller dans le catalogue Nous allons aller dans shoppay H de délimitation 50 dollars Ça coûte pas très cher Et donc nous allons attribuer une maison Une parcelle Donc pour l'instant on va attribuer cette maison là Regarde On va l'attribuer ici Normalement regardez dans le chat Il y a marqué Premier point de sélection défini Nous allons aller ici Sélectionner le deuxième point Ok donc du coup Maintenant pour enregistrer votre sélection Vous allez faire Slash selection Save Et là vous allez mettre votre nom Alors attention de pas mettre un nom trop long Parce que sinon ça ne tient pas dans le panneau Pour exemple moi je vais mettre Maison étage Normalement ça devrait tenir Hop Donc maison étage Donc une fois que c'est fait Vous allez poser une pancarte Où vous voulez à peu près Bon c'est mieux devant Ou au point de spawn de l'entreprise Hop Et vous allez écrire sous cette forme là Sur votre panneau Donc immobilier Là vous allez mettre Si c'est de la vente ou de la location Donc moi location Vous mettez votre prix Donc moi 5 dollars Et là je vais mettre maison Et tâche Voilà Et donc vous cliquez sur down Et là vous voyez Panneau de vente location Créé avec succès Donc ça là par exemple Sur une location C'est 5 dollars Toutes les 24 heures Ok donc je me suis connecté Avec mon compte secondaire Donc comme vous pouvez voir Je ne peux pas poser de blocs Actuellement Ok donc regardez Je vais cliquer sur ce panneau Et donc là ça me demande Si c'est en tant qu'un joueur Ou pour le compte du snow ct Donc moi c'est en tant que joueur Donc slash rent perso Et donc vous pouvez voir Que maintenant Je peux poser mes blocs Quand bon me semble Et ça c'est très cool Donc moi en tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ce petit tuto même Vous aura plu Moi ça m'a extrêmement plu A tourner Franchement c'est une super nouvelle Que les entreprises soient Enfin Arrivé Pour de vrai Vraiment sur Nation of the Louis Ça fait super plaisir C'est super cool Et puis bon en tout cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu A commenter A partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir S'il y a pas mal de pouces bleus Je ferai une vidéo Où je présente Chaque entreprise Une par une En détail Pour bien expliquer Pour bien tout expliquer Et donc moi en tout cas les amis Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde C'était Utin Tag A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501